Bonjour à toutes, me voici dans une petite vidéo sur ma fin de grossesse et mon accouchement. Je vais le faire en 2-3 parties. La première partie ça va être sur la fin de ma grossesse parce que je me suis arrêtée là au niveau de mes vidéos pour vous dire à peu près ce qui s'est passé dans mes derniers mois. Je me suis arrêtée au 7ème mois et voilà. Donc dans le 8ème mois j'étais vraiment fatiguée. Oui c'était fatiguée. Je souffrais beaucoup de la chaleur. Je n'avais pas de clim chez moi. Chez moi j'ai une véranda donc il fait vraiment très très chaud très très vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais c'est vraiment ça. Après effectivement j'ai pris pas mal de poids. Pour ma première grossesse j'avais pris que 7 kilos et pour cette grossesse là j'en ai pris 17 en tout. Donc effectivement ça faisait beaucoup même si le médecin ne s'alarmait pas lui. Il trouvait ça normal parce que c'était une prise de poids constante et régulière. Il n'y avait pas eu un pic ni... Enfin bref il n'y a pas eu de pic comme ça. Donc c'était constant. Mais du coup au bout de 10 kilos et là j'ai arrêté quasiment de monter sur la balance. J'en pouvais plus tellement ça me démoralisait. Mais bon quand on est chez médecin on monte sur la balance. Et du coup voilà j'ai pris à peu près 17 kilos et quand même un peu plus vers la fin de la grossesse. Donc psychologiquement je ne le vivais pas très très bien. Donc j'avais la chaleur, la fatigue, le poids. J'avais encore beaucoup de régulitation. J'avais pas de... J'ai eu des reflux vous savez qui brûlent et tout ça. J'ai jamais eu beaucoup de nausées à vomir. Mais j'avais beaucoup de reflux et des trucs qui brûlaient, qui me gênaient. En même temps voilà tout ce qui est acide genre jus d'orange par exemple c'était très déconseillé pour les reflux. Mais voilà le matin il me fallait un truc frais et tout. Et je voulais pas prendre de trucs trop sucrés. Donc le jus de fruits c'est ce qui passait le mieux et en même temps c'est ce qui passait le moins bien. Voilà j'en avais envie et ça passait pas. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Oui voilà ça c'était la fin. C'était mon huitième mois. C'était en gros ça se passait comme ça. J'avais aussi beaucoup de difficultés à conduire. Pour les mamans j'avais le ventre dans le volant. Ce qui n'est pas forcément bien. Mais bon il fallait bien que je dépose ma fille chez la nourrice. Il fallait bien que je continue ma vie de maman aussi. Donc il fallait que je continue à conduire. Voilà pour mon huitième mois. Donc à la fin du huitième mois, donc en rentrant dans le neuvième mois, c'était le 6. Ouais c'est ça le 6 juillet. J'ai rendez-vous chez mon médecin pour le contrôle et tout ça. Et puis la dernière écho. Et il me dit effectivement, mon bébé est un bébé normal pour ce terme là. Mais il est vraiment très très loin. Et votre col est complètement fermé. Du coup il m'a même fait une ordonnance pour venir, si ça a prolongé après terme entre guillemets. Donc j'étais prévue pour le 9 août, pour le 5 août. Donc voilà, c'était un mois avant. Et il m'a dit, oui, donc si, je pense qu'on se reverra après le terme. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Moi qui n'avais qu'une hâte, c'était qu'il sorte. Sachant que ma fille était sortie un mois avant, je me suis dit, pourquoi pas, puisqu'elle était en bonne santé. Je préviens tout de suite, elle était en bonne santé. Il n'y a pas eu de complications ni rien. Elle est sortie parce qu'elle avait envie de sortir. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas envie de sortir lui aussi un mois avant avec ses chaleurs et tout ça. Je n'avais qu'une hâte, c'était ça. Et ben non, il m'a brisé mes rêves, entre guillemets, mes espoirs. Et il m'a dit, non, non, je ne pense pas qu'il va sortir tout de suite. Il est vraiment très très bien et très très haut. Donc voilà, il n'a pas du tout envie de sortir. Donc je rentre chez moi un petit peu dépitée. Dans la soirée, j'avais eu quelques écoulements assez fréquemment. Mais si vous êtes là dans cette vidéo, vous savez, on a des pertes. Voilà, donc j'avais des pertes. Et je m'étais inquiétée au début parce que c'était des pertes abondantes que je n'ai pas eues pendant ma première grossesse. Et du coup, il m'avait dit, non, non, c'est des pertes. Ce n'est pas de l'urine, ce n'est pas de liquide amniotique. Donc voilà, il n'y avait pas de soucis. Et là, du coup, j'avais eu des pertes, mais un peu plus nettes, en fait. J'ai eu ça le soir, le 6, quoi. Le 6 au soir, je m'assoie et j'ai eu une petite perte nette. Un peu comme quand on perd les os, mais beaucoup trop court et beaucoup... Et puis ça a arrêté, quoi. Donc je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Je me suis dit, ah, ça aussi, c'est un nouveau truc et tout. Voilà, donc ça reste dans ma tête et tout. Le matin, je me lève quand même. Je suis quand même bien humide sur mes sous-vêtements, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, comme des pertes abondantes, un tout petit peu plus. Je me dis, bon, ben voilà, c'est encore un peu plus. Et puis voilà. La journée se passe, donc le 7, la journée se passe. Mais voilà, à un moment, je me baisse et tout. Je crois que j'étais chez Action avec ma soeur, en plus. Je me baisse pour ramasser quelque chose, pour voir un truc en bas. Je me redresse, je sens que ça coule encore un peu net. Je dis, mince, je demande même à ma soeur si ça ne se voit pas à travers le jean, parce qu'effectivement, ça avait coulé net. Elle me dit, non, non, ça ne se voit pas et tout. Je fais, bon, mais je sens quand même que je suis vraiment bien humide. Et je dis à ma soeur, je fais, bon, aujourd'hui, on doit aller à la piscine. Moi, je vais me mettre en milieu de bain, mais je vais vous regarder, vous baignez, parce que je vais éviter... Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ou si c'est ça, si ce n'est pas ça. Comme je n'étais pas, voilà, je me suis dit, bon, je ne me baigne pas, je vais regarder les autres se baigner. Le soir, pareil, une fois ou deux, ça m'arrive. Et puis, le matin, je me dis, bon, je vais mettre une culotte au coton, pas de protection, rien du tout, pour voir vraiment la quantité qui s'écoule. Et effectivement, en me redressant, je regarde une série, en me redressant à la fin de la série, j'ai dit, bon, ça coule quand même pas mal. Je vais réveiller tout doucement mon conjoint et je lui dis, écoute, voilà, c'est quand même un peu humide. Je préférais me rassurer et aller à la maternité pour me rassurer. Il m'a dit, écoute, je lui ai dit, t'as le temps aussi de prendre ton petit-déj, je me sens bien, quoi, physiquement, j'étais au top, il n'y avait pas de souci plus que ça. Il m'a dit, t'es sûre et tout ? Il a dit qu'il était beau, ça ne sert à vraiment peut-être à rien et tout. Je me rassurais, il m'a dit, bon, on y va, je ne prends pas mon petit-déj, on va quand même y aller, on va déposer la petite chez mes parents et on y va. Arrivé là-bas, je lui explique, elle me dit, bon, je pense que c'est des pertes, elle fait un premier test, ni positif, ni négatif, sur ça, c'est du liquide amniotique, qui ne fonctionne pas, donc je me dis, bon, ça n'a pas fonctionné, je pense que, voilà, ça ne doit pas être ça, sinon ça aurait été net, il y aurait eu quelque chose. Elle me dit, on va recommencer juste pour voir. Elle recommence et là, elle me dit, ah, si, effectivement, il y a du liquide amniotique. Je fais, bon, elle me dit, bon, c'est parti, on va devoir vous déclencher parce que ça fait déjà depuis le 6 que vous avez des pertes, et du coup, ça peut venir, après, dangereux pour le bébé, donc ils m'ont mis sous antibiotiques, etc., pour éviter toute infection au bébé. Et ils m'ont déclenché le... c'est le 9 au matin. Ils m'ont mis... ils m'ont mis un... alors je ne sais pas trop comment ça s'appelle, je vous le remettrai si je m'en souviens du nom, quelque part par là. Ils m'ont mis un petit truc à l'intérieur, comme un tampon. Et effectivement, quand ils m'ont posé, j'ai commencé à sentir des contractions. Donc j'étais un peu contente, je me suis dit, c'est bon, c'est pour maintenant, ça va être parti. Et au bout d'une heure, tout s'arrête, plus rien, je ne ressens plus rien, plus de contractions, on me dit, bon, c'est reparti, il va falloir qu'il repose un autre truc, etc. Enfin bref, ça allait être compliqué. J'ai dit, attends, j'ai dit à mon confin, attends, viens, on va faire les 100 pas, on est parti un petit peu loin de l'hôpital, marcher, tous balader, enfin, lui chercher des sandwichs, au monoprix, enfin bref, on a bien marché pendant presque 20 minutes, une demi-heure, on est revenu à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, toujours rien, je ressentais toujours rien, je dis, bon, viens, on monte, on descend les marches de l'hôpital, il faut bien qu'ils sortent, je veux qu'ils sortent, on ne va pas passer une journée de plus à l'hôpital, ni une nuit de plus, je n'ai pas envie. Et puis, voilà, c'est parti, on monte et on descend 2-3 fois les marches de l'hôpital. Et après, je dis, bon, elle est tombée, quoi, ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir, je me rallonge dans la chambre, et au moment où je me rallonge, à ce moment-là, je sens une grosse contraction. Et là, je dis à mon conjoint, je fais appel, la dame, c'est bon, c'est parti, on y va. Elle arrive, elle me dit, bon, vos contractions ont l'air douloureuses, on va vous mettre un produit, un dérivé de morphine. Et ce n'était pas une question qu'elle m'a posée, donc moi, je trouvais que je pense que c'était normal, donc je ne me suis pas inquiétée ni rien, elle m'a dit, bon, ben voilà, on passe en salle d'accouchement, je vous mets le petit produit de dérivé de morphine, et on va voir où ça en est. Donc elle me met ce produit-là, au début, rien de spécial et tout, et les contractions sont un peu plus légères, mais voilà. Et au bout d'un moment, je commence à avoir quand même pas mal de contractions et tout, et je les sens, mais c'est léger. Et là, une autre sage-femme, parce que c'est un changement d'heure, donc changement de sage-femme, elle arrive et me dit, mais votre col est déjà bien ouvert, il va falloir passer à la péridurale. Donc ça ne faisait même pas 20 minutes qu'on m'avait posé ce petit truc, enfin ce dérivé de morphine et tout ça, et là, je commence à être, mais mal, mais mal. Donc il me pose la péridurale, donc j'avais cette péridurale, plus ce médicament, là, ça, où je ne me sentais pas bien, où je ne sentais pas une allergie, mais je ne l'ai pas supporté du tout, donc j'avais envie de vomir, en plus le bébé, les bêtements du cœur commençaient à ralentir, donc mon conjoint devait tenir le monitoring, parce que j'étais dans une position pas facile, donc il me tenait le monitoring, et en même temps, il a commencé à tenir un haricot dans la main, parce que j'étais en train de vomir, donc j'étais en train de vomir, j'avais le bêtement du cœur du bébé ralentissait, donc ils ont appelé vite l'obstétricien, ça s'est passé, mais tout s'est ouvert assez vite, tout s'est passé très très vite, donc l'obstétricien est arrivé, et il a dit, bon, il faut sortir ce bébé, parce qu'il risque d'être en souffrance, si le bâton du cœur continue à ralentir, donc il part pour chercher la ventouse, et au moment où il part, il me dit, bon bah écoutez, nous on va essayer de pousser, la prochaine contraction, vous poussez, alors honnêtement, j'étais complètement amorphe, j'étais, mais j'étais pas là quoi, je sentais qu'il y avait mon corps, mais j'étais, je sais pas, comme droguée quoi, je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais complètement dans les vapes, je me sentais partir, j'étais plus là, et du coup, je lui dis, mais je suis pas capable de pousser, je sens pas mon corps quoi, je sens pas mon corps, elle me dit, bon essayez de faire ce que vous pouvez, je vous préviens quand il y a une contraction, parce qu'elle, elle les sentait, voilà, elle me dit, bon bah là, il y a une contraction, faites ce que vous pouvez, je fais ce que j'ai ressenti, c'est plus dans ma tête, que j'ai l'impression de se sentir dans mon corps, et en fait, d'un coup, elle se met à cri, elle me fait stop, arrêtez et tout, elle sort en courant de la salle, elle appelle le souci de Christian, qui était parti chercher la ventouse, et elle s'est dit, revenez, il va sortir tout de suite, donc il revient, deuxième contraction, hop, poussé, il était dehors, il me dit, vous voulez l'attraper, donc il me le met sur le corps, je le prends, mais je sentais pas mes bras, et ça, c'est vraiment un regret, un regret, j'ai mal vécu cet accouchement, entre guillemets, de cette période là, parce que, mon meilleur souvenir de ma première grossesse, de mon accouchement, c'était, c'était ma fille, qui poussait, qui s'étirait, qui chantait ses pieds, poussait vers l'intérieur de mon ventre, alors que j'avais l'habitude de la sentir, qui poussait vers l'extérieur, enfin quand elle était dans mon bidon, donc c'est ce moment là, voilà, c'était le meilleur moment de mon accouchement, et là, ils m'ont posé sur moi, je le sentais pas, je sentais pas, j'avais l'impression que mes bras tombaient, enfin j'avais peur de le faire tomber, donc, et je voulais faire la tétée de bienvenue, comme j'ai eu envie pour ma fille, même s'il avait pas marché pour ma fille, j'avais quand même envie de réessayer pour lui, et là, ils m'ont pas proposé, parce qu'effectivement, j'avais ce dosage de médicaments, et j'étais complètement amorphe, et moi aussi, ma tension chutait un peu beaucoup, donc ils l'ont vite pris pour le nettoyer, et tout ça, et le passer au papa, le papa a fait le pot à pot pendant plus d'une heure, parce qu'ils nous ont pas vraiment oublié, mais ce jour là, c'était un jour de pleine lune, et d'orage, et voilà, enfin il y avait pas mal de complications aussi, pour d'autres mamans, donc, on est resté dans cette chambre, moi j'étais vraiment complètement amorphe, je me sentais partir, je disais à mon conjoint, je suis pas fatiguée, mais je sens que mon corps me lâche, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, il faut leur demander de faire quelque chose, mais en fait, au fur et à mesure, c'est le temps que le produit s'évêque de mon corps, en fait, c'est tout, et après, ils m'ont monté en chambre, au bout d'une heure et demie, deux heures, et voilà, je suis montée dans la chambre avec mon fils, et là, j'ai pu un petit peu plus profiter, et voir mon fils, le prendre dans mes bras, être assis avec lui, enfin voilà, après, pareil, comme j'étais pas très bien, ils m'ont dit que je devais pas me lever, tant que j'achèterais pas une sage-femme, pour aller aux toilettes, bon, au bout du première fois où j'ai été aux toilettes, je l'ai appelée, elle a vu que je me comportais très très bien, elle m'a dit, bon, me rappelez pas, vous pouvez y aller, vous pouvez changer votre fils, vous vous occuper, et puis voilà, à partir de là, le petit était là, on était quatre, et puis voilà, j'appréhendais aussi, surtout, le retour à la maison, et puis surtout, la découverte de ma fille, avec ce petit, et comment on allait s'organiser, donc les premiers jours à la maternité, mon fils est né, du coup, le 9 juillet, il faisait à peu près 45 cm, si je me trompe pas, 45 cm, 47, 45 cm, je crois, si je me trompe pas, et il faisait 2,750 kg, et il a eu beaucoup de mal à remonter, à reprendre son poids de naissance, donc les trois, quatre premiers jours aussi, à la maison, la sage-femme est venue régulièrement, parce qu'il avait du mal à prendre du poids, pourtant, il mangeait vraiment bien, donc je voyais bien manger, pas régurgiter, rien du tout, donc je m'inquiétais, mais en fait, au final, ça s'est débloqué, du jour au lendemain, ça s'est débloqué, et puis il a repris plus que son poids, là, mon fils, d'ailleurs, le prénom de mon fils, c'est Owen, voilà, donc ma fille, c'était Maddy, et mon fils, c'est Owen, pour la présentation, et voilà, je sais pas trop quoi dire, oui, il a repris son poids, il a un mois et demi maintenant, et il a, en 5 semaines, de rendez-vous chez le médecin, pris 2 kg, il est à, je sais plus combien, mais je crois, qu'il fait bien 5 kg, mon fils, donc voilà, un mois et demi, un beau bébé, le médecin était assez impressionné, de cette prise de poids, des dernières semaines, donc voilà, pour l'état de mon fils, il va très très bien, c'est un bébé, qui est beaucoup moins calme, que sa soeur, donc il est quelqu'un de très tonique, et très agité, il a même le sommeil, je trouve un peu agité, alors je me demande, si c'est pas son ventre, qui le travaille, et tout, donc on essaye de faire, au mieux, on t'attorde, on a essayé de Gaviscon, on essaye du Galia, je sais plus, un truc, on est passé au lait, épaissi, donc le Galia Geste, donc ça aussi, ça aide à prendre du poids, mais on a l'impression, que ça passe un peu mieux, après, voilà, c'est un bébé comme un autre, il pleure durant la nuit, ça, on a du mal, parce que notre fille, ne pleurait pas beaucoup, et il pleure plus, donc un peu comme dans la normale, et il était surtout au début, toutes les trois heures, c'était le biberon, et c'était, il ne fallait pas déroger à ça, il est vraiment calé, et même maintenant, c'est trois heures et demie, et quatre heures, et pas plus, après, il hurle comme si on était en train de l'égorger, il ne passe pas de, je pleure tout doucement, petit à petit, et c'est les hurlements, non, non, c'est directement les hurlements, c'est directement, vous m'avez oublié, ça va aussi, vous m'avez oublié, et ça fait une seconde que j'ai faim, vous m'avez oublié, donnez-moi à manger, donc bref, c'est un bébé qui demande de l'attention, donc on est fatigué, et puis on a notre grande qui en demande aussi, donc on est un petit peu fatigué, voilà, c'est le ressenti que j'ai, c'est un mois et demi de retour à la maison, c'est la fatigue, mais je trouve que là, les dernières semaines, surtout cette semaine, on commence, peut-être notre corps aussi, ou nous, on commence à s'habituer, puis on a un rythme, on s'est pris à une organisation, voilà, tout est une question d'organisation, et de faire que ce petit se sente bien chez lui, et puis voilà, je pense qu'on s'en sort bien, moi je donne les biberons toute la semaine, la journée et la nuit, mon conjoint en donne deux, quand il rentre, c'est celui de 20h et de minuit, entre guillemets, parce que c'est pas fixe, fixe, mais voilà, à peu près, c'est ces heures-là, et moi je donne tous les autres, et le week-end, je souffle un peu, c'est mon conjoint qui fait, en fait on inverse un petit peu, pour le week-end, donc à partir du vendredi soir, il donne vendredi soir et samedi soir, les biberons, ça m'aide à me, voilà, à faire des bonnes nuits, et puis voilà, pour l'organisation, je sais pas trop quoi dire, je regarde, parce que j'ai pris des notes, puis voilà, c'est plus même pour moi, j'ai envie de garder ces notes-là, pour ma fille, au début, on a voulu les mettre dans la même chambre, parce qu'on a regardé, c'est même sur internet, les avis, tout ça, ça n'a pas marché du tout, première nuit, gros échec, ma fille s'est réveillée, parce que voilà, et puis elle a pas l'habitude, donc voilà, mais je pense que maintenant, même à la sieste, quand je l'ai fait siester, je l'ai fait siester en même temps, je sais pas si c'est un mot siester, je l'ai fait, je l'ai fait faire la sieste en même temps, et ça se passe bien, je rentre dans la chambre, je prends le petit quand il a faim, et ça ne la dérange pas, donc je pense qu'elle s'est un peu plus habituée, à savoir qu'il y a quelqu'un qui pleure, puis je pense même que de sa chambre, elle entend le petit pleurer, qui n'est pas dans notre chambre, parce que mon conjoint ne veut pas, qu'on ait le bébé, trop à proximité, donc il est dans le salon, voilà, il est dans le salon, en même temps le salon et notre chambre, on a une fenêtre en commun, voilà, on a une fenêtre qui donne sur le salon, donc voilà, je peux le voir quand j'ai envie, si j'ai vraiment, je panique, mais bon, du coup je vais le récupérer, et puis voilà, je lui donne dans le canapé, dans le salon, le biberon, et ça se passerait très bien, et ma fille, à son rythme habituel, elle, ma fille dort beaucoup, et ma fille dort très bien, donc je n'ai pas de soucis avec ma grande, le seul petit hic que je trouve à ma grande, c'est qu'elle a envie de jouer avec le petit, comme si c'était une de ses poupées, et comme nous on le prend régulièrement, elle a envie de le prendre elle aussi, elle réclame pas plus les bras, pas plus les choses, après je pense que là, je fais aussi que là, elle est dans une période où elle teste un petit peu plus, mais honnêtement, les cris sont vraiment minimes, et vraiment passent à une vitesse, chez ma fille, c'est impressionnant, durer aux larmes en 3 secondes 2, et du coup, elle a un peu ce besoin, elle a envie de le prendre, envie de lui faire des bisous, envie, 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 au début surtout les bisous on évitait, maintenant il est un peu plus grand, donc elle fait beaucoup de bisous, on lui donne régulièrement en l'asseyant, parce qu'elle est vraiment toute petite, donc on ne peut pas la laisser seule avec non plus, on ne sait jamais, parce qu'elle a tendance, même pour aller lui faire un bisou, à mettre la main sur lui, donc on évite qu'elle s'appuie sur lui, tout simplement, et puis voilà, donc elle est très contente d'avoir un petit frère, je pense, c'est mon ressenti, parce que voilà, elle ne s'exprime pas encore assez, mais c'est la personne qui est le moins dérangée, par les pleurs de notre enfant, je pense que son père et moi, on s'excède plus des cris et des hurlements du petit, que ma fille, c'est comme si qu'ils n'existaient pas, donc voilà, elle se comporte toujours de la même façon, elle est toujours, c'est toujours un clown, c'est toujours la joie d'ivre, cette petite, et elle danse tout le temps, elle chante tout le temps, elle réclame des câlins, des bisous, et elle fait, accessoirement, de temps en temps, quelques bêtises, comme jeter des photos dans la poubelle, ou voilà, ça arrive, elle apprend, et elle découvre, et voilà, voilà où notre famille en est, c'est une longue vidéo, d'ailleurs, je vois à peu près, j'ai mis à peu près 20 minutes, pour vous raconter tout ça, donc la fin de ma grossesse, mon accouchement, qui était, voilà, dont j'ai été déçue, et que j'ai été amorphe, d'ailleurs, ce médicament, le dérivé de la morphine, vous pouvez dire que non, vous n'en voulez pas, tout le monde ne réagit pas très très bien, à ce genre de médicament, dont moi, et du coup, voilà, je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, j'espère que les nouvelles vous a plu, et voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501